Oh ça tracte, oh p*** de merde le compteur Excusez-moi pour le dérangement Les potes j'en ai chié pour le demi-tour Bon se garer en pente c'est pas la meilleure idée Bon les frérots je pense que vous venez de voir le titre On est oui actuellement sur une petite, très grande d'ailleurs Africa Twin 1100 Adventure, ça va être une dinguerie Donc là il y a Shopmoto, Honda Brief qui me la prête et c'est les boss C'est les boss ça fait grave plaisir Oh on est bien, oh on est bien, oh on est bien Mais on est trop bien Alors attends faut que je descende un rapport quand même En 3 on sera mieux Et bien Youtube je vous dis bonjour C'est Stone et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Je vous ai déjà présenté la moto Maintenant on va simplement aller s'éclater Rouler comme d'hab, se faire grave plaisir Sur une moto qui, on va pas se le mentir Me fait un petit peu rêver Je trouve qu'elle a quelque chose Elle a un ADN Elle a une philosophie et j'adore Franchement, de visu et sur les stats j'aime beaucoup Là je suis actuellement en train de me dire que d'habitude J'ai déjà la flemme de vous faire les présentations compteur Sur des motos comme la MT-07 la dernière fois Là autant vous dire qu'il y a deux compteurs Il y a deux écrans, ça va être autre chose Alors on est sur une petite boîte DCT les petits potes Donc c'est pas on va dire l'entrée de gamme de l'Africa Twin Comme je vous l'ai dit on est sur l'Adventure Donc c'est déjà entre guillemets la plus haute gamme Plus en boîte DCT Donc ça fait grave plaisir On est vraiment sur un beau bijou Et du coup je n'ai pas besoin de ma main gauche Pour passer les vitesses et embrayer Ça fait tout tout seul, c'est vraiment pas mal Et en plus de ça on a la petite boîte séquentielle Du coup, la boîte qui marche en séquentiel Avec le moins et le plus Qui te font passer les vitesses comme tu le sens J'ai un super feeling à l'équilibre Malheureusement les frérots J'ai complètement oublié de vous relancer l'intro En ce moment je zappe Mais j'ai la tête complètement ailleurs Donc je suis désolé On la lance tout de suite C'est parti, let's go Introduction Oh la la, c'est maniable de fou Alors attends, on va passer sur un truc Un poil plus nerveux Donc il m'a dit ici Et là on passe en version S2 Parce que sans parler des modes de conduite Du coup on a un mode drive Donc D Et après un mode plus ou moins sport Où tu peux gérer S1, S2, S3 Qui est là plus ou moins aussi Une gestion de la réponse moteur Donc voilà, là c'est pas mal Oh ça tract Oh putain de merde le compteur Oh, j'avais pas vu Oh ça m'a drégé Je vous jure J'ai pas vu à quelle vitesse je roulais Et c'est On va dire j'étais à 53 kmh Ah putain merde Ah oui Ça c'est clairement un gros détail Que j'oublie sur les trails C'est que vu que tu sens très peu le vent Bah au niveau vitesse C'est chaud Tu t'en rends pas compte Bien évidemment Les suspats Vous vous doutez bien que Ça passe easy crème partout Là vraiment C'est confort Oh là là Mais c'est maniable C'est incroyable J'aime beaucoup Freinage Ça freine très bien Ouf Ça freine très bien Bon vu qu'on est à l'arrêt On va en profiter de parler De la hauteur de selle Parce que vous voyez Là j'ai les deux pieds bien à plat En vrai ça passe bien Ça fait 850 mm de haut Au minimum Je crois que vous pouvez régler Sur deux positions Jusqu'à 870 Donc en vrai sur les stats Ça fait haut Mais en réel Ça passe parce que T'as la selle qui est encore une fois Très fine sur ce genre de moto Donc en final T'es bien T'es confort T'es à l'aise sur tes jambes En vrai Position de conduite validée Oh ça arrache Quand je mets le clignot Je suis pas obligé de le couper par moi même Il s'enlève tout seul Et ça c'est plutôt stylé C'est une moto qui est bourrée De technologie Dans les bosses de Brive Mais c'est un bonheur Mais c'est un moto C'est un bonheur les gars C'est incroyable C'était tellement confort Les stats du réservoir On est sur cette version Adventure A 25 litres de réservoir Donc autant te dire Que t'es à l'aise pour rouler Environ 400 bornes Et sur la version classique T'es plus vers les 18-19 litres Donc c'est déjà pas mauvais en soi Oh là là Ça arrache Ça peut être un dégage permis Ça Clairement Tu sens pas le vent T'es justement T'es bien abrité T'as un couple Incroyable C'est à dire que c'est une moto Qui fait 107 Nm de couple Donc oui Ça arrache un petit peu Quand même La différence majeure Par rapport à la version standard C'est justement Sur ce modèle là En tout cas La boîte DCT Donc plus ou moins Boîte auto Et le réservoir Du coup plus gros Comme je l'expliquais juste avant Et là on va y aller Peut-être pleine balle Au niveau des suspats Oh là là C'est tellement smooth Dans le virage Ça penche tout seul Grâce au centre de gravité A son poids D'ailleurs en parlant du poids Les amis C'est une moto Qui pèse assez lourd Suivant les versions Et les finitions On est entre 225 Et 250 kg Pour le bestiau Ça pèse Mais comme je vous le disais Ça tracte Avec ses 107 Nm de couple Donc tu ne les sens pas du tout Alors cette boîte DCT C'est vraiment une habitude à prendre Mais elle est vraiment pas mal Et le fait que tu puisses la gérer En séquentiel C'est très agréable C'est très confort Pour doubler aussi Je suis très surpris Parce que c'est une moto Où si tu es dans un bon mood Tu peux rouler Pépouze tranquille Tu regardes le paysage Mais quand tu as envie d'ar souiller Mais elle est présente Mais de fou quoi Oh là là C'est un gros Gros feeling Avec cette moto Je ressens un truc Les gars Je ne sais pas comment Le définir Mais c'est vraiment Incroyable On est actuellement sur un mode Qui s'appelle cyclotourisme C'est vraiment le mode Qui fait à peu près tout Mais sinon Il y a utilisateurs 1 et 2 Qui sont full paramétrables Bien sûr Après vous avez d'autres trucs Comme je crois Urbain Et gravel Gravier Donc pour le off-road Donc c'est très complet Comme moto Et ça donne envie quand même Je vais forcément oublier des stats Mes frérots Parce que je fais juste Que m'amuser actuellement Et du coup je m'excuse Vous n'aurez pas toutes les stats Et vu qu'on parlait des écrans Tout à l'heure Autant vous dire Que justement Grâce à celui du haut Vous êtes full paramétrable C'est comme une sportive Au niveau de la gestion électronique C'est ce qui est incroyable Sur un trail comme celui-là Vous avez une gestion full électronique Alors Ah On va se mettre en mode gravier Ok On va se mettre en gravier du coup Alors Christophe Je te prie de m'excuser Le On va dire le gérant de la concession Honda Qui me prête ce joli bébé Tu viens de la nettoyer Et en noir Elle est magnifique Donc si elle redevient sale C'est clairement à cause de moi Les frérots Donc Excuse des deux côtés Je viens de m'engager dans un truc Où je ne sais même pas Si je pourrais faire demi-tour Oh là là C'est une dinguerie La boîte DCT pour ça Elle est vraiment pas mal Parce que du coup Tu n'as rien à gérer Tu ne te préoccupes pas de ta main gauche Et c'est vraiment très confortable Oh là là Ça passe mais partout Il va falloir qu'on fasse demi-tour Un moment les frérots Oh là là Ça passe mais vraiment partout Excusez-moi pour le dérangement Oh les potes j'en ai chié pour le demi-tour Oh les potes j'en ai chié pour le demi-tour Donc là il est en neutre On se fout le petit frein de parking Normalement tu fais ça Voilà Là il est mis Hop là Bon voilà les petits potes On se retrouve devant cette magnifique Africa Twin Adventure 1100 Donc c'est des modèles 2020-2021 Puisque maintenant il va y avoir un 2022 qui ne va pas tarder à arriver Gentiment prêté on le répète par Shopmoto à Brive Donc allez les voir si vous avez besoin d'une Honda Ou s'ils ont des occasions qui vous intéressent simplement On a droit ici à un coloris noir et gold Que moi j'adore Si on commence à parler un peu des caractéristiques esthétiques, techniques Tout ça Vous avez bien évidemment tout l'éclairage qui est full LED Je vais vous l'allumer vite fait Voilà bon elle souffle un petit peu Mais elle a un regard qui est très sympathique Un peu tête de mort je trouve Que j'aime beaucoup Si on continue les aspects extérieurs de la moto Vous avez bien sûr des pare-main qui sont très pratiques Parce que c'est une moto qui est aussi destinée à faire du off-road Et beaucoup même On a une protection de carter moteur bas Donc très très bien aussi pour protéger des graviers et tout ça Putain je suis essoufflé Vous avez un arceau là Qui vous permet de mettre top case bagage Ou de servir de prise tout simplement pour votre passager Qui d'ailleurs au passage aura droit à une selle aussi confortable que la vôtre Vraiment pas mal Au spec technique On a bien évidemment droit à une fourche inversée Ce qui me semble normal sur une moto de tête de gamme Le radiateur C'est deux radiateurs en fait en latéral Voilà vous en avez un gauche un droite Vous avez ici une petite bulle qui se règle en hauteur Comme vous le souhaitez Donc là on va la mettre au plus haut pour la suite Mais vous pouvez monter et descendre à la main On a ici une petite prise allume cigare Et de l'autre côté juste ici Vous avez une prise USB directe Cette moto n'a pas les suspensions pilotées électroniquement Mais le modèle que vous pouvez prendre au dessus avec cette option En dispose Donc voilà c'est encore une option que vous pouvez rajouter Et vous avez une moto qui est full paramétrable Au niveau des deux commodos Ils sont très complexes Mais vous avez ici une touche de favori par rapport à vos modes de conduite Entre la flèche du haut et du bas Vous pouvez gérer donc du coup ces fameux modes de conduite Le Caxon Là vous gérez vos pistes Quand vous connectez votre téléphone par exemple La gestion de l'écran principal Et vous avez le petit warning ici Ici on a le frein à main comme je vous le disais On a de quoi gérer l'éclairage Et on a plus et moins Qui sont utilisables pour la partie séquentielle de la boîte De l'autre côté vous pouvez passer votre neutre Vous pouvez gérer entre drive et je crois que c'est sport du coup Vous avez le petit régulateur de vitesse Vous le réglez avec le plus et le moins qui sont ici Au niveau des écrans ils sont très complexes Enfin surtout celui du dessus Puisque celui du bas vous allez simplement avoir les informations minimales On va dire Donc vous avez le frein de parking, le neutre Tout ce qui est voyant globalement Moteur, assistance, tout ça Donc ABS, traction, control Vous avez votre vitesse engagée, la vitesse réelle Et le kilométrage total du véhicule Tous ces ronds vous pouvez les gérer dans les modes utilisateurs Donc vous avez la puissance du moteur Le puissance du frein, moteur Donc engine brake Là le traction control, l'ABS Et vous avez aussi un anti-wheeling de mémoire Dernière information pour cette moto Vous pouvez, ce qui est juste incroyable Connecter en Apple CarPlay votre iPhone Nous on va repartir sur la route les petits potes On va continuer d'essayer ça et vous donner d'autres stats Bon se garer en pente c'est pas la meilleure idée Alors là je suis en urbain On va passer en, pardon Cyclo, voilà Il est tellement chaud les potes C'est vrai que d'habitude toutes les stats au niveau moteur Je vous donne vraiment à la fin Donc là tout à l'heure on vous a déjà parlé du couple moteur Qui est vraiment pas mal Hop là, ça on va le remettre droit Mais ceux qui connaissent déjà les Africa Twin Vous savez qu'on est sur un moteur qui est plutôt sympathique On est sur un bicylindre Donc c'est pour ça que ça donne déjà autant de couple Mais ensuite en termes de puissance réelle On est aux alentours des 105 chevaux de mémoire Donc ça commence à discuter un petit peu Donc c'est vrai que les pneus tiennent relativement bien le pavé Que ce soit sur la terre, sur le gravier ou sur route Je suis plutôt agréablement surpris pour ça Après c'est vrai que par rapport à ces pneus un peu crampons On a des limitations forcément Notamment au niveau de la vitesse max de la moto Qui est indiqué ici 160 kmh à ne pas dépasser Ce qu'il faut savoir également sur cette Africa Twin C'est qu'elle compose une gamme en fait C'est une gamme, l'Africa Twin c'est pas qu'une moto C'est une gamme de moto Parce que c'est un peu comme une voiture Vous avez plusieurs options qui vont vous définir Plus ou moins le niveau de votre Africa Twin Donc vous allez avoir l'entrée de gamme Qui n'aura pas le gros réservoir Qui n'aura pas la boîte DCT Qui sera en boîte mecha Et là vous allez être plus aux alentours des 14 500 euros environ Ensuite vous allez monter plus ou moins en prix Avec notamment la boîte DCT Les suspensions pilotées Si vous choisissez la version Adventure Qui est le plus gros réservoir Du coup pour faire plus de trajet Et là vous allez monter en prix Donc on va jusqu'à à peu près 19 500 je crois Donc voilà La bulle protège relativement bien Parce qu'au final pendant la petite pause Je l'ai remontée Et du coup ça m'abrite bien mieux le casque Je ne sens pas du tout l'air au niveau du casque Moi qui fais 1m78 C'est vraiment très confortable comme moto J'ai pas mal aux fesses J'ai pas mal au dos ni au poignet Vu la position de conduite Et j'ai pas d'effort au niveau de la nuque Pour contrer un peu l'effort du vent Puisque je suis totalement abrité Donc là il y a le petit clignot qui est mis Est-ce qu'il va se recouper tout seul Comme tout à l'heure Bien sûr Voilà la technologie C'est de toute beauté C'est aussi une moto qui a l'éclairage D'angle en virage Je sais pas comment ça s'appelle Bref tu connais Je pense que vous êtes au courant Que ça existe déjà sur des motos Mais voilà Elle en est équipée Comme je vous dis Elle est full équipée Voilà Je pense qu'on en a pour notre argent quand même Encore une fois mon pote Si tu la possèdes C'est important à chaque fois De donner ton avis sur le long terme Sur ce que ça donne sur cette moto Parce que voilà Je me répète Mais un essai d'une heure Pour moi c'est pas suffisant Pour vous faire un gros feedback De la moto On a pas donné sa conso à la petite bête Sur le mode cyclo On est à 5,9 litres de moyenne C'est pas méchant Je pensais qu'on allait être autour des 5-6 litres Vu la cylindrée Je trouve pas ça méchant Et histoire maintenant De vous donner un premier ressenti Voilà mon petit avis sur la moto Après une bonne heure d'essai Bah en vrai En vrai je valide Clairement je valide de fou Parce qu'au niveau du prix Ça peut être un peu cher Suivant le modèle que tu prends Mais elle donne un feeling cette moto C'est vraiment différent Par rapport à ce que tu peux avoir Sur par exemple un 12,90 roadster Qui est une moto d'exception Et qui fait rêver Là elle fait rêver différemment Elle fait rêver par son confort Par sa polyvalence Tous les modes de conduite Et la gestion électronique Que tu peux avoir Donc en vrai Ouais je valide de fou Parce que je suis bien avec cette moto J'ai un bon feeling Un bon ressenti Et j'ai pas grand chose à dire J'ai pas trouvé J'essaye toujours de trouver Voilà des points négatifs Mais là j'en ai pas en vrai Elle est ultra maniable A basse vitesse Et à haute vitesse C'est un pur bonheur Hop là À côté de la deuxième De sa petite soeur On est en fin de vidéo mon ami Donc je t'invite A t'abonner, liker Partager comme d'habitude Et puis le like C'est un gros soutien aussi A la concession ShopMoto à Brive Moi je te dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo mon pote C'était Stone Coupé